Bonsoir à tous. La chaleur s'intensifie de nouveau sur le sud-ouest de la France. Ça va remonter un peu plus au nord au fur et à mesure de la semaine. Mais très localement, on a quelques orages qui éclatent. Et c'est le cas notamment vers les Alpes-Maritimes, comme hier soir du côté de Nice. La situation devrait se reproduire localement encore. Pour aujourd'hui, ça concerne vraiment les régions près des Alpes, des Pyrénées ou encore vers le Relief Corse, où il est quand même tombé localement aujourd'hui. 100 millimètres d'eau sur la région. De l'eau qui est la bienvenue, malheureusement très temporaire. L'anticyclone est toujours présent sur l'ensemble de la France. Un anticyclone extrêmement puissant. Et donc, nous avons encore cette chaleur et ce soleil toujours présents sur l'ensemble du pays. A noter que la Gironde et le Lot-et-Garonne se sont rajoutés à la vigilance orange pour cette canicule. Demain encore, de nouveaux départements vont probablement arriver avec l'évolution de cette canicule tout au long de ces prochains jours. Et nous avons ce soir encore ce ciel bien dégagé sur l'ensemble du pays. Les températures qui auront beaucoup de mal à baisser puisqu'on attend encore à 23h. 28 degrés pour Bordeaux, 23 à Paris et 26 degrés pour Montpellier. Alors demain, on aura une situation quasi similaire. Toujours ce soleil, un ciel plus voilé, plus laiteux sur la moitié ouest du pays avec toujours ce petit flux de secteur nord-est. Mais c'est en vent de terre. Donc, les températures vont donc bien grimper sur ces régions avec dès le réveil 20 degrés pour Bordeaux, 18 à La Rochelle. Et dans l'après-midi, c'est là où les températures vont vraiment faire un bond en avant. avec localement des pointes à 38, 39 degrés sur la moitié sud du pays. Et on va largement dépasser les points degrés sur la moitié nord. La situation va continuer de s'aggraver tout au long de ces prochains jours avec mercredi, jeudi et vendredi. Trois journées où il fera vraiment très chaud avec des pointes de nouveau à 40 degrés sur une grande partie du territoire. Mais surtout sur la moitié sud, des pointes à 35, 36 degrés sur la moitié nord. Samedi, encore la journée, ça nous sera assez chargé avant l'arrivée des orages prévus pour dimanche, nous apportant un petit peu de répit. Allez, je vous emmène maintenant de l'autre côté de l'Atlantique avec toujours un temps qui s'annonce relativement calme pour les Antilles avec 30 degrés. Pour l'océan Indien maintenant, c'est toujours un partage entre nuages et éclaircies avec des passages nuageux plus nombreux pour la Réunion. Et enfin, pour l'océan Pacifique, le ciel bleu sera encore bien présent sur l'ensemble des îles. Tout de suite, le journal. Bonsoir à tous. La canicule continue de s'imposer sur l'ensemble du pays. Elle est très longue, elle va durer au moins jusqu'à ce week-end. Regardez un petit peu ce qui se passe en ce moment vers le Finistère à Ports-Poderre, avec là-bas aussi un ciel parfaitement dégagé, mais des températures plus clémentes et plus classiques. Donc pour cet été, c'est le cas également dans le département de l'Orne. Mais la chaleur va remonter même au nord du pays d'ici la fin de la semaine. On a cette petite goutte froide que vous voyez ici vers la péninsule ibérique qui est en train de se former, qui va de nouveau piloter l'air chaud venant donc du Maghreb et d'Espagne. Et le fameux effet pompe à chaleur va de nouveau se mettre en place, d'où les températures qui vont s'envoler. Alors il y a déjà deux nouveaux départements qui ont été placés en vigilance orange, car les températures s'annonceront déjà très élevées en dépassant les seuils dès demain après-midi. Ça concerne la Gironde et le Lot-et-Garonne. Toujours bien sûr le Gard et le Vaucluse. Et la vigilance va bien évidemment évoluer d'ici demain. Avec ce soir encore, toujours ce ciel bien dégagé sur l'ensemble du pays. Peut-être très localement encore quelques orages possibles vers les Pyrénées, vers les Alpes du Sud également. Quant aux températures, elles auront déjà ce soir beaucoup de mal à descendre par rapport à ces derniers jours, puisqu'on attend 20 degrés pour Rouen, 23 à Paris, 28 degrés toujours pour le Bordelais. Ensuite demain, on a une situation à peu près similaire, avec toujours ce léger voile laiteux sur l'ouest du pays, beaucoup plus dégagé avec un frontiel bleu sur le reste des régions. Et dans l'après-midi, on voit toujours ce vent de terre qui va souffler, ce vent de secteur nord-est. Et c'est lui notamment qui va aggraver la situation sur certaines régions. Dès le réveil, on a une chaleur déjà plus importante vers La Rochelle, Nantes ou encore vers le Pays Basque. Et ensuite, dans le courant de l'après-midi, les températures vont de nouveau devenir très élevées, avec des pointes à 38-39 degrés sur la moitié sud. Et on va largement dépasser les 30 degrés sur la moitié nord. Pour la suite, la masse d'air chaud va donc de nouveau s'intensifier sur le pays. Elle va donc remonter de la péninsule ibérique vers le nord de la France, avec vraiment trois journées caniculaires, les journées de mercredi, jeudi et vendredi, avec cette chaleur extrêmement importante qui va donc se mettre en place sur le pays. De nouveau, des pointes à 40 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 35-36 degrés sur la moitié nord. Samedi encore, la journée s'annoncera difficile, mais les orages devraient arriver dès samedi soir sur l'ouest du pays, avant d'envahir l'ensemble de la France pour la journée de dimanche. Et en parlant justement de cette chaleur, direction l'Autriche, où le glacier Jantal fondent d'une manière spectaculaire cet été. À certains endroits, les pieds du glacier se mêlent même à la terre, lui donnant cet aspect grisâtre que vous voyez. Les scientifiques relèvent de nombreux échantillons de ce glacier et d'autres du Tirol, notamment pour comprendre le climat du passé. Demain, nous serons le mardi 9 août. C'est l'heure maintenant sur France 2 de retrouver votre série Motive, le mobile du crime. Et sur France 3, c'est l'heure de retrouver les fugitifs. Très belle soirée. Et le temps s'annonce très agréable sur les bords de Manche, avec une température sous le parasol agréable 27 degrés. Et l'eau sera à 19, 20 degrés, de quoi largement en profiter tout au long de la journée. En Bretagne, pareil, nous avons toujours ce plein soleil. Mais attention, le long de l'Atlantique, en revanche, le risque d'hydrocution sera vraiment important, car la température de l'eau a bien chuté, 20 degrés. Mais à l'extérieur, sous le parasol, il fera 36 degrés. Donc, soyez vraiment extrêmement prudents. Ce ne sera pas le cas en Méditerranée. La température de l'eau est très élevée, 26, 28 degrés, même en allant vers Propriano, où il fera 34 degrés sur le sable, avec un petit vent qui va souffler jusqu'à 30 km par heure. Avec un soleil aussi important, lundi suivi a bien grimpé, notamment vers les côtes de la Manche, où il sera de 8. Et il sera toujours de 9 vers la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada